L'escapade du Paolo Paolo est un Thouy, oui, un Thouy, un tout petit perroquet de compagnie. Il tient compagnie à Camille, petite fille aux grands yeux doux. Paolo et Camille s'adorent, ils jouent ensemble, ils mangent ensemble, ils font même la sieste ensemble. C'est comme ça que Paolo a appris à dire quelques mots. Bisous, 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 tipit, beau tipit, moi veux pas, moi veux pas. Maintenant que Camille va à l'école, Paolo sort prendre l'air tous les matins, sur la véranda, près du grand jardin. Il est un peu triste de voir Camille partir, mais il sait que son amie sera bientôt de retour. Paolo regarde les nuages blancs qui dansent dans le ciel. Il écoute le bruit du vent et celui des enfants qui rient. Il observe les oiseaux, des oiseaux très différents de lui, venus boire un peu d'eau et prendre leur bain, avant de s'envoler à tire d'elle. À la fin de la matinée, Paolo est heureux de rentrer jouer avec Camille. Il se pose sur son doigt et lui donne plein de bisous. Mais parfois, il pense aux oiseaux qui s'envolent à tire d'elle, presque jusqu'au ciel. Et voilà qu'un matin, Paolo aperçoit dans le jardin un petit oiseau qui lui ressemble un peu. Son bec n'a pas la même forme que le sien, mais il a presque les mêmes couleurs que lui. Alors, Paolo lui dit, tipit, beau tipit. Le petit oiseau s'approche, curieux. Il se pose sur la cage de Paolo et chante un peu. Comme son chant est joli. Tout content, Paolo frotte son bec contre les barreaux et... Oh ! On dirait que la porte a été mal refermée. Paolo hésite. Il a peur, un peu. Mais il ne peut résister à l'envie de suivre le petit oiseau. Il prend son élan et... Comme c'est merveilleux ! Paolo sent le soleil caresser sa tête, le vent souffler sur ses plumes. Il vole, il vole, il vole ! Plus haut que la cime des arbres, plus haut que le toit des maisons. Paolo est une fusée ! Paolo est une comète ! Irra-t-il jusqu'au nuage ? Et tourdi d'avoir volé si haut, le petit toui se pose sur une des branches du grand pain. Mais où est l'oiseau bleu qui l'a suivi ? Ah ! Le voilà, par terre, en train de picorer. Paolo le rejoint d'un coup d'aile. Comme c'est amusant de sentir les brins d'herbre sous ses pattes. Il y a même un drôle de moineau au ventre orangé qui mange un ver de terre. Camille dirait « poids, poids » avant de se mettre à rire. Mais que se passe-t-il ? Pendant que Paolo pensait à sa Camille, tous les oiseaux des environs se sont envolés d'un seul coup. Comme si quelque chose les avait effrayés. Quelque chose ? Ou quelqu'un ? Paolo lève la tête et aperçoit un gros monstre rayé qui fonce droit sur lui. Sauf qu'il peut ! Ouf ! Le petit perroquet a échappé au griffe du gros chat tigré. Mais cette fois, il a volé si loin qu'il ne sait plus du tout où est sa maison. Posé sur le toit d'une cabane de jardin, il grelotte et son cœur bat très fort. Le ciel est devenu tout noir. Le vent s'est levé et de grosses gouttes d'eau commencent à tomber. Bientôt, ce sera l'orage. Paolo aimerait tant rentrer chez lui pour retrouver Camille. La chaleur de son cou et ses bisous. Mais comment faire ? Il est tout seul. Il est perdu et il a très peur des grands oiseaux noirs qui font croire, croire, croire. Après de longues minutes qui ressemblent à une éternité, le petit ouïe rassemble ses forces pour crier. Moi veux pas ! Moi veux pas ! Paolo ! C'est toi ? Paolo ! T'es où ? Oh ! C'est la voix de Camille. Paolo en a certain. La petite fille cherche son amie depuis qu'elle est revenue de l'école et elle a reconnu son cri. Malgré sa peur, malgré le tonneur qui gronde, Paolo s'envole. Il zigzague entre les gouttes de pluie qui le fouettent. Il file contre le vent. Mais de quel côté aller ? Paolo ! Je suis là ! Paolo ! En vient ! Guidé par la voix de la fillette, aux yeux doux, le petit perroquet retrouve enfin son chemin. Et que fait Paolo lorsqu'il est heureux ? Bisous ! Bisous ! Bisous ! C'était l'escapade de Paolo, de Lucie Crovateau et Lucie Papineau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada